Chers élèves de la troisième préparatoire bonjour, aujourd'hui nous avons une leçon de grammaire mode et temps convenable. Si nous avons une phrase et le verbe est à l'infinitif, à quel mode et à quel temps je vais conjuguer ce verbe ? On va voir les modes et les temps et les règles qu'on va utiliser. Quels sont les modes que nous avons ? Bien sûr il y a plusieurs modes, mais ce que nous allons travailler c'est le mode indicatif, le mode subjonctif, le mode conditionnel et le mode infinitif. L'indicatif, c'est quoi l'indicatif ? L'indicatif c'est le mode qui exprime quand ? C'est hier dans le passé, c'est maintenant dans le présent ou c'est demain ou après dans le futur. Ça va, quels sont les temps de l'indicatif ? L'indicatif comprend huit temps, quatre temps simples, présent, futur simple, imparfait, passé simple et quatre temps composés. Le passé composé, plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Bon, quand utiliser l'indicatif ? Alors, on va voir maintenant les règles de l'indicatif, ensuite on va voir chaque règle en détail. Bon, l'indicatif, alors quand j'ai « quand » ou « lorsque » dans la phrase, je peux mettre les deux verbes de la phrase dans le même temps. Par exemple, si c'est le présent, j'utilise le présent. Si le premier verbe au futur, j'utilise le deuxième au futur. Et de même pour le passé, j'utilise le deuxième verbe au passé. Mais attention, quand et lorsque, on ne va pas les utiliser dans le même temps seulement. On va voir qu'ils existent aussi dans la règle d'antériorité et on va voir quand et comment les utiliser. Bon, la règle d'antériorité, c'est quoi la règle d'antériorité ? Alors, c'est une règle que vous avez travaillée l'année passée. Alors, c'est action 1 et action 2. Alors, si le verbe de l'action 1 est au passé composé, je dois utiliser le présent. Si le verbe de l'action 1 est au plus que parfait, verbe action 2 doit être à l'imparfait. Si le verbe de l'action 2 est au futur antérieur, le verbe, pardon, si le verbe de l'action 1 est au futur antérieur, le verbe de l'action 2 est au futur simple. De même pour le passé antérieur et le passé simple. Donc, action 1, ça doit être à un temps composé et action 2 doit être à un temps simple. Alors, quand utiliser la règle d'antériorité et avec quelle conjonction ? Alors, quand, lorsque, dès que, après que, depuis que, aussitôt que, chaque fois que. Alors, quand on les trouve dans la phrase, alors on doit utiliser la règle d'antériorité et l'étant comme c'est mentionné dans la règle. Bon. Aussi, nous avons la règle de si. Bon. La règle de si. Alors, si plus présent, c'est futur. Si plus présent, impératif. Si plus imparfait, conditionnel présent. Si plus plus parfait, conditionnel passé. Alors, ça, c'est la règle de si et on va l'apprendre en détail après ça. Bon. Après les verbes comme affirmer, décider, penser, croire, espérer et déclarer, alors j'utilise le, l'indicatif. À quel temps ? C'est d'après le sens de la phrase ou bien d'après le mot-clé qui se trouve dans la phrase. J'affirme que, je décide que, je pense que, je crois que, j'espère que et je déclare que. Et maintenant, on va voir les règles avec les exemples. Bon. L'indicatif. Bon. En détail maintenant, c'est le mot qui présente un fait comme certains. Comme on a dit, il comprend les temps simples et les temps composés. Bon. Hier, c'est un temps présent. Pardon, c'est un temps passé. Mon frère a joué au football dans l'équipe de son école. Aujourd'hui, c'est le présent. Il va à la piscine avec sa soeur. Demain, c'est le futur. Il fera du judo avec ses copains. Bon. Après les conjonctions suivantes, quand et lorsque, les deux verbes sont au même temps. Quand je prends l'avion, j'ai peur. Ici, les deux actions se passent en même temps. Alors, ici, je dois utiliser le même temps. Quand je prends présent, j'ai peur présent. Lorsque mes parents voyageaient, ils consultaient un guide. Bon. Les deux actions se passent en même temps avec lorsque. Alors, je dois utiliser le même temps. Ici, c'est un temps du passé, c'est l'imparfait. Attention, ces deux conjonctions, comme on a dit, peuvent aussi exprimer l'antériorité. Et voilà la règle d'antériorité. Nous avons passé composé présent, plus que parfait, imparfait, passé antérieur, passé simple. On utilise futur antérieur, futur simple. On utilise cette règle avec les conjonctions. Quand, lorsque, dès que, après que, depuis que, aussitôt que, et chaque fois que. Et voilà, nous avons les exemples. Quand j'aurai fini ce travail, je sortirai. Après le quand, j'ai toujours l'action 1 qui a un temps composé. Ici, c'est le futur antérieur. Alors, le deuxième verbe, action 2, ça doit être au futur simple. De même, aussitôt les enfants étaient sortis de l'école, ils couraient s'acheter un chocolat. Aussitôt qu'eux est suivis d'un verbe au temps composé parce que c'est l'action numéro 1, alors le deuxième doit être à un temps simple parce que c'est l'action 2. D'abord, ils sortent de l'école. Ensuite, ils s'achètent ou bien ils courent pour s'acheter le chocolat. L'assistant dentaire stérilise les instruments après qu'ils ont servi. Voilà. Après que, voilà, et suivi de verbe de l'action 1, alors c'est un temps composé, c'est passé composé. Action 2 stérilise les instruments. Ça va. C'est le verbe ici qui est au présent. Ensuite, nous avons la règle de si avec les exemples. Si plus présent, futur. Si j'ai le temps, je passerai chez toi. Présent, futur. Si plus présent, impératif. Si vous êtes fatigué, reposez-vous un moment. Reposez-vous ici, c'est un verbe à l'impératif, c'est un verbe pronominal, c'est le verbe se reposer. Repose-toi, reposons-nous, reposez-vous. Si plus imparfait, conditionnel, présent. Il faudrait consulter un médecin si vous aviez encore mal. Ici, si plus imparfait, ça donne le conditionnel présent. Si plus plus que parfait, conditionnel passé. Si tu m'avais téléphoné, je serais allé te chercher à la gare. Le plus que parfait, c'est un auxiliaire à l'imparfait plus participe passé. Et le verbe au conditionnel passé, c'est un auxiliaire au conditionnel présent plus le participe passé. Bon, on a terminé avec les règles de l'indicatif et maintenant, on va passer aux règles du subjonctif. Alors, c'est quoi le subjonctif ? Le subjonctif, c'est un mot. Il y a le subjonctif présent en temps, et il y a le subjonctif passé comme temps. Alors, on va se contenter seulement du subjonctif présent. Ce mot exprime la pensée, c'est-à-dire doute, je doute que, l'incertitude, je ne suis pas sûr que, la crainte, je crains que, j'ai peur que, la supposition, je suppose que, le souhait, je souhaite que, la volonté, je veux que, il y a aussi les sentiments, j'aime que, je dédeste que. Alors, il est le plus souvent employé dans les subordonnés. Par exemple, la subordonnée de temps, on utilise le subjonctif, dans la subordonnée de but, on utilise aussi le subjonctif. Les principaux verbes et expressions, ça va, où on utilise le subjonctif. Ils sont suivis du subjonctif. Vouloir, je veux que, préférer, je préfère que, souhaiter, je souhaite que, j'aime que, et ainsi de suite, nous avons la liste de verbes qui sont suivis du subjonctif. Et quand je dis expression, comme il faut que, il vaut mieux que, il n'est pas question que, tout ça sont suivis du subjonctif. Alors, exemple, il voudrait mieux que tu dises la vérité. Je doute qu'il connaisse le code de la porte d'entrée. Est-ce qu'après les verbes seulement, on utilise le subjonctif ? Non. Après les locutions conjonctives, il y a le subjonctif. Est-ce que toutes les conjonctions de subordination sont suivies du subjonctif ? Non. Il y a certaines qui sont suivies du subjonctif, d'autres qui sont suivies de l'indicatif. Alors, quelles sont les locutions conjonctives suivies du subjonctif ? Pour que, afin que, de peur que, de crainte que, avant que, sans que, bien que, à condition que. Et comme exemple, nous avons, il reste chez lui de peur que. Alors, le verbe est au subjonctif qu'un accident survienne. Il est sorti sans que ses parents le sachent. Tu ne peux pas regarder la télé avant que ta chambre soit rangée. Alors, voilà les locutions conjonctives et voilà les verbes qui sont conjugués au subjonctif. Troisième mode qu'on va travailler, c'est le mode conditionnel. Et vous savez très bien que pour le conditionnel, il y a le conditionnel présent, qui est un temps simple, et le conditionnel passé, qui est un temps composé. Le conditionnel s'utilise pour exprimer plusieurs choses. La politesse. Quand je demande quelque chose à votre politesse, je dois utiliser le conditionnel. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Vous pourriez m'aider, s'il vous plaît. Bon, pour aussi les conseils. Quand je donne un conseil, je le donne au subjonctif. Tu devrais parler à ton père, c'est un conseil. Alors, vous devriez appeler le médecin. Toujours, souvent, on utilise le verbe devoir pour les conseils. Bon, désir. J'aimerais devenir pianiste. Ça va ? Nous voudrions déménager dans le sud de la France. Ça, c'est un désir. C'est un souhait. Un fait non vérifié. Que veut dire un fait non vérifié ? C'est-à-dire que je ne suis pas sûre. Alors, par exemple, je vous dis, demain, il y aura un examen de français. Ici, j'ai utilisé le futur parce que ici, le fait ici, c'est certain. Mais quand je dis, demain, vous auriez un examen de français, j'ai utilisé le conditionnel, alors c'est incertain. Peut-être que vous aurez l'examen, peut-être que non. Ça va ? Alors, le ministre rencontrerait son homologue allemand très prochainement. Alors, ça, ce n'est pas sûr. Un accident qui a eu lieu sur l'autoroute A4, il y aurait trois blessés. Peut-être que ce sont trois, peut-être que c'est moins, peut-être que c'est plus. Alors, ici, le fait n'est pas vérifié, ce n'est pas certain. L'information n'est pas complètement certaine. Alors, le conditionnel permet d'affinuer le discours. Alors, aussi, je l'utilise pour exprimer le regret. J'aurais voulu être un artiste. Je regrette que je ne suis pas un artiste, alors j'aurais voulu l'être. Bon, tu aurais dû lui parler. Un emploi hypothétique. On a utilisé la règle de C, alors dans le mode indicatif. Aussi, on va l'utiliser avec le conditionnel. Alors, nous avons les deux dernières règles. Si plus imparfait, ça me donne conditionnel présent. Et si plus que parfait, ça me donne conditionnel passé. Ça va ? Si tu avais de l'argent, tu achèterais une nouvelle voiture. S'il faisait beau, nous irions à la mer. Si plus que parfait, conditionnel passé. Si tu avais quitté Paris, tu aurais habité dans une belle et grande maison avec un jardin. Si vos enfants étaient partis en Italie, vous les auriez rejoints. Bon, aussi j'utilise le conditionnel après la conjonction au cas où. Au cas où est une conjonction de subordination, alors elle est suivie d'un conditionnel présent. Au cas où cette écharpe ne plairait pas à votre mère, vous pourriez venir l'échanger. Vous savez très bien que le conditionnel, c'est radical culture plus terminaison imparfait. Et maintenant, on va terminer avec l'infinitif. Quand utiliser le mode infinitif ? Quand utiliser le verbe à l'infinitif ? On peut utiliser l'infinitif après une préposition ou un groupe prépositionnel. Pour, afin de, de peur de, de crainte de, avant de, sans, à condition de. Alors, ils sont suivis d'un verbe à l'infinitif. Je ne veux pas conjuguer le verbe, je vais le mettre tel qu'il est. J'ai acheté des cadeaux pour toute la famille avant de rentrer dans mon pays. Je ne lui ai pas dit la vérité de peur de le vexer. Entrer sans frapper. Et voilà comme ça, on a terminé notre leçon. Alors, vous devez revoir le tableau parce qu'il contient toutes les règles essentielles. Merci à votre attention.